Les amis, c'est la bombe du soir. Et là, je pèse mes mots parce que ça y est, le processus d'un transfert possible d'Mbappé vers le Real Madrid s'est accéléré ce soir. Le PSG a écarté le français de la tournée au Japon et a tout simplement mis Kylian Mbappé sur le marché. Waouh ! A 11h du soir, au moment où je suis calé dans le lit, voilà que le PSG tape du poing sur la table et met en vente Kylian Mbappé. Alors là, à chaud, j'ai envie de vous dire, tout porte à croire qu'il va signer au Real Madrid. Attention, on va prendre quand même des pincettes, même si je suis très confiant ce soir. Déjà, le PSG, voilà, ils ont fait quelque chose qu'ils ne faisaient jamais par le passé. Ils ont mis l'institution et le club avant les joueurs, avant les stars. Donc ça, déjà, bravo à eux. Il y a un tournant qui a été pris cette saison avec l'arrivée de Luis Enrique, évidemment, qui a besoin d'un collectif fort, qui a besoin de joueurs concernés et qui, on va se le dire, aime être la star de ses projets. Luis Campos a pris de plus en plus de pouvoir également. Il a les mains libres pour ce Mercato. Et Nasser, qui avait déjà prévenu que Mbappé avait 15 jours pour se décider, a décidé donc d'accélérer le processus et de mettre en vente son joueur star le 21 juillet, comme par hasard, juste avant la tournée aux Etats-Unis du Real Madrid. Mais ça, je vous en avais déjà parlé. Je vous avais dit sur la chaîne à de nombreuses reprises, si Mbappé doit quitter le Paris Saint-Germain, ça se fera fin juillet. Alors, il y a plusieurs conséquences. Ça veut dire que le PSG met officiellement en vente Mbappé. Donc là, je vais vous montrer les slides. Voilà, le PSG a décidé d'entamer dès maintenant le futur PSG sans Mbappé. Donc ça, c'est ce que je viens de vous dire. Il a été écarté du PSG. Il ne fera pas partie de la tournée au Japon. Et Mbappé devrait rejoindre le Real Madrid durant la pré-saison. Son premier match devrait être avec Classico. Sachant que le premier match du Real Madrid, c'est dans la nuit de dimanche à lundi. Contre le Milan, le deuxième match. Il me semble que c'est contre Manchester ou le Barça. Je ne sais plus. Je n'ai plus le calendrier de tête. En tout cas, voilà. Le PSG, en mettant en vente Mbappé, rompt le contrat de fidélité avec le joueur. Ce qui veut dire donc que le PSG va devoir verser la prime de 40 millions de fidélité aux joueurs français. La deuxième partie devant être payée en septembre. Si le joueur n'est plus au club, évidemment que le PSG ne versera pas cette prime-là. Le PSG ne veut surtout pas perdre un Mbappé libre de tout contrat. En plus de ça, tu as l'impression que le Qatar a pris du recul avec le projet Paris Saint-Germain. Parce que la coupe du monde est déjà passée. C'était le moment phare du projet Qatar avec le Paris Saint-Germain. Tous les yeux étaient braqués sur le Qatar. Donc ça, c'est passé. Il y a des rumeurs comme quoi le Qatar va racheter Manchester United. Ce qui ferait du Paris Saint-Germain, je ne dis pas le deuxième club dans la hiérarchie du Qatar, mais pas loin. Et donc, tu te rends compte que maintenant, Mbappé se rapproche quand même du Real Madrid. C'est une bonne nouvelle pour le Real. Puisque là, on pourrait se diriger vers cette équipe-là. Alors, bien sûr, avec quelques changements. Mais grosso modo, on pourrait avoir cette équipe-là. Avec Courtois, une défense à 4. Garcia, Alaba, Militao, Carvaral. Un milieu de terrain, là, tu as au moins 7 ou 8 choix. Donc là, j'ai choisi Bellingham, Camavinga, Modric. Et donc, l'attaque Vinicius, Mbappé, Rodrigo. Waouh ! Quel mercato quand même ! Sachant que derrière, tu as Ardaghuler, Chouameni, Toni Kroos, Rudiger et j'en passe. Le Real qui devrait donc faire une offre dans les prochains jours. Moi, il y a une question que je me pose quand même. Est-ce qu'Mbappé peut refuser de rejoindre le Real Madrid pour absolument rester au Paris Saint-Germain et toucher l'intégralité de ses primes ? Franchement, j'ai du mal à le croire. Et en tant que fan du Real, si ce dernier mettait la priorité sur l'argent au-delà d'un transfert possible au Real Madrid, ça serait encore le coup de grâce vis-à-vis des fans du Real et du club. J'ai du mal à croire qu'Mbappé va empêcher son départ. Il y a eu un accélérateur dans le processus Mbappé. Ça a été tout d'abord la victoire, ça c'est qu'une théorie, mais la victoire d'Alande en Ligue des Champions et possiblement son futur Ballon d'Or. Mine de rien, quand on parle de la rivalité Ronaldo-Messi, quand tu demandes aux joueurs, ils te disent « Non, ce n'est pas trop une rivalité », mais bien sûr que si. Messi n'a jamais été aussi fort grâce à Ronaldo et inversement. Et je pense que Mbappé, dans sa génération, le meilleur de sa génération avec Mbappé, c'est Haaland. Et Haaland a déjà touché les sommets avec son club-là. Donc Mbappé, ça lui a mis un coup. Quelques jours après, surprise générale, Benzema quitte le Real direction l'Arabie Saoudite. Al-Ityad, champion d'Arabie Saoudite en titre. Donc là, il y a un poste qui est libre. Tu es Mbappé, le poste est libre. Ben, il a accéléré le processus de départ vers le Real Madrid. Pourquoi ? Parce que le Real aurait pu, en 2024, prendre Haaland, on ne sait pas, ou prendre Kane libre de tout, pas libre de tout contrat, mais à un an de la fin de son contrat, cet été. Et en fait, s'il prenait Kane ou Haaland, ben c'est terminé l'histoire au Real Madrid. Donc en fait, il a préempté le poste de numéro 9, même si ce n'est pas son poste préférentiel et que c'est le poste de Vinicius. Petite parenthèse, le Real a confirmé, je crois que c'est hier, que Vinicius jouerait quoi qu'il arrive au poste d'Elié Gauche, avec le numéro 7, et qui resterait la star du club. Bon, j'ai du mal à penser que si Mbappé vient au Real, que ça soit encore la star. Je l'espère en tout cas, de tout cœur, parce qu'il le mérite Vinicius, mais Mbappé a quand même un bruit médiatique beaucoup plus important que celui du Brésilien. Maintenant, voilà, tout va s'accélérer dans les prochains jours. Le Real Madrid, qui était attentiste dans le dossier Mbappé, va attendre, comment dire, la proposition commerciale du Paris Saint-Germain, à quelle offre vous vendez Mbappé, sachant que maintenant, le Real est en position de force, mais ne de rien, puisque le PSG met en vente, a besoin de vite vendre pour le faire-play financier, pour reconstruire un Paris Saint-Germain, et surtout pour absolument vendre Mbappé, parce que sinon, il part libre de tout contrat. Donc, le Real est en position de force, peut-être qu'on ne va pas avoir un transfert à 250 millions, mais à 150 millions, plus une partie de la prime qui est prise par le Real Madrid, et on pourrait se retrouver avec un transfert aux alentours de 175 millions d'euros. Moi, c'est comme ça que j'imagine la chose. En tout cas, il y a quand même quelque chose qui est surprenant, c'est pourquoi Mbappé a joué cet après-midi contre le Havre, pourquoi le PSG l'a fait jouer. Alors, est-ce que c'était pour le faire jouer avec son frère Ethan ? C'était une grande première. Moi, j'ai du mal à le croire. Est-ce que c'était une réflexion de longue date de mettre en vente Mbappé dès ce soir ? En tout cas, voilà, Fabrizio Romano, je n'ai pas le screen parce que je n'ai pas eu le temps de vous préparer ça de façon très chiadée comme d'habitude avec un sommaire et tout ça, parce qu'il est 11h et que j'ai une vie à côté. Mais voilà, Fabrizio Romano, l'équipe RMC, tout le monde a confirmé qu'Mbappé est officiellement mis en vente. Donc voilà, maintenant, on va voir est-ce que le Real va attaquer ? Je pense que le Real va devoir accélérer le processus également parce que le Real, si vous voulez, s'il a Mbappé pendant la tournée, ce n'est pas du tout la même chose que s'il a après la tournée. Et moi, je l'ai dit ça à Christophe en off, je lui ai dit, j'espère de tout cœur qu'Mbappé fera la tournée. Déjà, pour s'intégrer au Real Madrid, pour avoir un état de forme s'il venait à jouer, parce que s'il vient et qu'il n'a aucune prépa, c'est un joueur qui ne sera prêt que début septembre, voire mi-septembre. Donc c'est important qu'il fasse une préparation physique. Et puis surtout pour la hype. La hype pour les fans, mais le côté économique pour le Real Madrid en fait. Le Real a besoin de faire entrer des sous dans la caisse, de commencer à rembourser le transfert de Mbappé. Là, les Américains, tu leur dis, Mbappé, il arrive au Real Madrid, ils vont être fous en fait. Ils vont être totalement dingues. Ça va être les maillots à tout va. Ça va être des projets commerciaux à tout va du côté du Real Madrid lors de la tournée aux USA. Le timing est parfait. Par contre, il va falloir être réactif. Donc peut-être que demain, il y aura une autre vidéo sur Mbappé. On est reparti. Ça faisait quoi ? Une semaine, 10 jours que j'étais plutôt discret dans le dossier Mbappé. J'avais pris du recul par rapport à ça. Je ne voulais pas émettre d'autres théories parce qu'il n'y avait rien qui sortait. Là, ce soir, les amis, vous comprendrez que j'étais obligé de sortir une vidéo parce que tout s'accélère. Mbappé est mis en vente. On attend maintenant l'offre du Real Madrid, le montant, la date d'arrivée. Mais je n'imagine pas Mbappé rester au PSG parce que franchement, si le joueur fait tout pour rester au PSG, il sera détesté par les fans du Paris Saint-Germain. Il sera détesté par les fans du Real Madrid. Et il aura quoi ? Il aura juste de l'argent un peu plus dans le compte en banque. Pour moi, il sera perdant. Donc je n'imagine pas ce scénario-là. J'imagine Mbappé qui va dire « Bon, écoutez, moi, j'ai été mis en vente par mon club. Ce n'était pas ce que je voulais. Moi, je voulais continuer. Maintenant, voilà. J'ai toujours voulu jouer au Real Madrid. J'ai la possibilité de les rejoindre cet été. Bon, ben voilà. Merci pour tout le PSG. Je garderai de très bons souvenirs. Mais maintenant, une nouvelle aventure m'attend du côté de l'Espagne après 7 ans de bons et loyaux services en Ligue 1. Moi, j'imagine un discours comme ça. Donc les amis, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette bombe-là. Est-ce qu'Mbappé va signer oui ou non ? Quand va-t-il signer ? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Demain, on est sur le dossier parce que ça va se jouer peut-être dans le week-end ou d'ici mardi, mercredi grand maximum. Ça va aller très vite désormais les amis. Activez la cloche et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501